Bienvenue à toutes et à tous parmi nous dans 6 9 la matinale le radio réveil jusqu'à 9h sur LG chaîne 3 il est 7h19 et on retrouve bien sûr pour toute l'actualité sportive notre ami Rostom Yahyashrif bonjour Rostom et on commence avec du football avec la reprise du championnat de Ligue 1 le championnat national de Ligue 1 qui reprend ses droits ce week-end avec un match d'ouverture ça sera aujourd'hui à partir de 18h au stade du 8 mai 45 de cetif entente de cetif mouloudia club d'Albiad marquant le début du nouvel ère pour le football algérien pourquoi parmi les points forts de cette saison note l'arrivée ou le retour de figure internationale du football algérien au sein du championnat du côté du mouloudia d'Alger le champion d'algérie en titre qui a signé Andy Delors qui fait sensation l'attaquant connu pour son énergie et son sens du but qui vient renforcer le secteur offensif du doyen islam slimani meilleur buteur de la sélection nationale qui est de retour avec le chabab riad de belouis dead apportant toute son expérience acquise dans les plus grands championnats européens quant à la giasca elle a frappé fort avec l'arrivée de riet boudbouz un joueur techniquement brillant ancien milieu créatif en espagne en france boudbouz apporte une touche de magie et d'expérience à une équipe qui cherche à renouer avec ses heures de gloire sur le plan national et et continental ses recrues de renom qui apporte non seulement du talent mais aussi un nouveau regard sur le championnat cette saison est aussi marqué par la l'amélioration des infrastructures plusieurs clubs ont inauguré ou rénové leur stade comme le nouveau stade de douai la la pointe où évoluera le moudia d'alger ou encore le nouveau stade de tiziouzou haussine est amène qui accueillera les matchs de la gs kabili ses infrastructures modernes sont désormais aux standards internationaux offrant une meilleure expérience pour les supporters mais aussi des symboles de renouveau et de professionnalisation du football algérien la var c'est la grande nouveauté de ce championnat qui est sera officiellement introduite dans le championnat ce week-end à l'occasion des matchs en temps de cetif moudia club d'albiad et olympique herbou nc magra les deux rencontres comptant pour la première journée de la nouvelle saison 2024 2025 avec l'introduction de la var l'arrivée des stars internationaux les nouvelles infrastructures cette saison de ligue 1 promet d'être l'une des plus intéressantes et des plus disputées de ces dernières années et puis aujourd'hui ça marque le début du championnat avec une rencontre en temps de cetif face au moudia club d'albiad on va d'abord écouter le défenseur de l'entente de cetif d'rishabi on est prêts pour le championnat on a bien travaillé physiquement techniquement tactiquement on a créé des liens entre les joueurs sur le terrain même en dehors on est prêts à les recevoir chez nous le bayad c'est une équipe qu'on connaît bien on a eu du mal contre eux à l'extérieur mais chez nous c'est autre chose c'est difficile de venir jouer chez nous et nous on est en confiance quand on est à domicile surtout avec le public qu'on a donc on est très confiants on sait que ça reste quand même une bonne équipe mais on a tout fait pour pour être prêt pour ce match et on sera prêt de son côté le moudia club d'albiad qui veut bien entamer sa saison après avoir vécu une saison difficile la saison dernière qui s'est même qui a pu se maintenir en ligue 1 on va écouter l'entraîneur du moudia club d'albiad fouet boali contacté par ali hamouche je pense qu'ils ont changé beaucoup de joueurs qu'ils ont fait une excellente préparation ils ont eu le temps de bien se préparer donc nous mêmes aussi on présentait au stade du 8 mai avec un bon montagne on va essayer voilà de ramener quelque chose avec nous pour ce match là donc comment les choses vont se faire ah ben c'est par rapport aussi aux forces et aux faiblesses de chaque équipe donc là on va essayer aussi d'être usé sur les faiblesses de notre adversaire et bien sûr on va essayer aussi de puiser sur nos réserves et et aussi mettre nos qualités sur le terrain entente de cetif moudia club d'albiad en match d'ouverture cette nouvelle saison 2024 2025 du championnat national de ligue 1 ça sera cet après midi à partir de 18h une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes la première journée du championnat national de ligue 1 qui s'étara sur plusieurs jours avec ce week-end demain au stade de l'unité maghrébine à partir de 18h olympique herbeau le nouveau promu qui affrontera le nc magra et samedi par d'atlantic club aso chileuf puis mardi au stade milou des filles mc orange jsa aura le mardi 1er octobre une semaine après le choc de cette première journée jsk abili mouloudia d'alger et le mercredi 2 octobre trois rencontres cs constantine us mostagandam usm chrashabab et les deux belges dead et usm alger usbis créé puisqu'on parlait de l'entente de cetif nabil rbaili a été désigné nouveau pdg de la société black eagles entente de cetif en remplacement de la bahabassi nommé un nouveau poste c'est ce qu'a indiqué hier dans un commun communiqué communiqué le groupe sonal gaz propriétaire du club évoluant en ligue et nous allons parler également du gardien de but de la jeunesse sportive de kabili gaïa merbah qui va rater cette nouvelle la rentrée ou plutôt l'entrée de la nouvelle saison tout à fait c'est bien cela il s'agit toujours de la ligue 1 toujours toujours avec le gardien de but gaïa merbah qui s'est blessé hier au niveau de la jambe gauche à la veille du coup d'envoi de la saison 2024 2025 le capitaine de la formation kabili s'est blessé la 33e minute du match amica qui s'est déroulé au nouveau stade hossein aitahmed de tiziouzou face à l'us biskra le match a été interrompu peu après la blessure du gardien de but gaïa merbah précise dans un communiqué la gs kabili gaïa malbah âgé de 30 ans s'étant engagé cet été avec les canaries pour cinq saisons le portier a décidé de revenir en algérie après une expérience de deux saisons à l'étranger lui qui avait également porté les couleurs de plusieurs clubs tels que le nez du cnd ou le chabab yadit de belus dead où il avait d'ailleurs emporté trois titres en championnat 2020 2021 et 2022 on parle également de basketball avec le groupement sportif de cossidaire qui disputera aujourd'hui son quatrième match du championnat arabe après avoir emporté leur premier match de la compétition c'était mardi face aux iraquiens de nos gaz 76 à 62 une victoire venue je le rappelle après deux défaites les basketteuses du groupement sportif de cossidaire disputent cet après midi ça sera à partir de 17h heure algérienne leur quatrième match face aux syriennes de l'ouïhda un match important pour les championnes d'algérie en titre car seule la victoire compte aujourd'hui pour passer en demi-finale l'équipe a profité de la journée de repos d'hier pour préparer ce match comme nous le dit l'entraîneur du groupement sportif de cossidaire abdeljalila ouache c'était une journée off pour toutes les équipes on a profité on a fait un entraînement bi quotidien on a essayé de régler quelques détails qu'on a vu lors des trois premiers matchs sur le plan défensif et sur le plan francif aussi on a profité aussi pour donner plus de consignes sur l'équipe adverse l'équipe delfaitette souria on a aussi basé sur le côté mental je pense que on a fait le nécessaire c'est vrai que c'est un match très important pour nous où on doit gagner pour se qualifier en demi-finale et ce qui est sûr c'est qu'on va tout faire pour essayer de réaliser groupement sportif de cossidaire à l'ouerda de syrie ce sera cet après-midi à partir de 15h heure algérienne pour une place en demi-finale après le basketball c'est le handball les championnats d'afrique des moins de 19 ans et en table de compétition aujourd'hui pour le set national la sélection algérienne masculine de moins de 19 ans fera ses débuts au championnat d'afrique des nations cet après-midi face au burundi ça sera à 16h heure algérienne pour le compte de la première journée du groupe a le deuxième match de la poule opposera l'égypte à la guinée à 15h dans la poule b les rencontres de la première journée mettront en prise la tunisie à la liby et le maroc au kenya les handballers algériens joueront leur deuxième match face à la guinée demain à 18h avant de boucler la face de poule face à l'égypte samedi à 18h afin d'aborder ce rendez-vous dans les meilleures conditions la sélection nationale a peaufiné sa préparation soit au centre de regroupement et de préparation des élites nationales à sudania la face de poule qui se jouera en allée simple toutes les équipes après seront qualifiées pour les quarts de finale et au programme ce matin également la champions league européenne et hier on a eu droit de belles rencontres avec notamment ce même s'il n'y a pas eu de but mais ce match nul 0 à 0 entre manchester city et l'inter de milan dans un remake de la finale de 2023 il y a eu la victoire du paris saint germain un but à zéro face à gérone dortmund s'est imposé face au club de bruges trois buts à zéro avec rabbi besebini qui était titulaire remplacé à la 59e minute le sparta prague le club tchèque il s'est imposé 3 à 0 à domicile face aux autrichiens du rb salzbourg et bologne a fait maintenu 0 à 0 face aux chacques tord honnête et les écossais de celtique qui ont largement battu les slovaques de sloven bratislava 5 à 1 au programme aujourd'hui deux rencontres à partir de 17h45 étoiles rouges de belgrade face aux benfica et le fayernord rotterdam où évoluent les algériens amis zeloké enis haïmoussa qui feront face aux champions allemands le bayern leverkusen et à 20h ne ratez pas cette affiche monaco fc barcelone brest strom gaz d'autriche l'atlético madrid une belle rencontre également affrontera les allemands du rb leipzig et la talenta bergam vainqueur de la dernière édition de la l'euro de l'europa league affrontera les londoniens d'arsenal merci beaucoup rostome et pour toutes ces informations on aura le plaisir de vous retrouver allez nous accompagner tout au long du week-end notamment demain et après demain et ça sera 7h15 et 8h15 toujours dans 6 9 la matinale sur lg chaîne 3 dans 30 secondes retour de l'information et 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 Sous-titrage ST' 501